Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on va se retrouver pour la suite de notre aventure sur Among Trees. Alors la dernière fois, on avait construit notre crafting room qui est ici. Et on s'était arrêté là. Voilà, on va construire maintenant quelques objets comme par exemple la axe, essayer de voir si on peut faire des lockpits, si on a le matériel pour faire des lockpits et essayer d'aller looter les coffres qu'on avait derrière notre maison. Donc on va passer la nuit, on va voir ce qu'il nous faut comme matériel et comme ça on va essayer de fabriquer au moins la hache et les lockpits. Pour cet épisode et essayer de voir si on ne peut pas faire une nouvelle pièce de notre cabane. Donc pour faire la hache, il nous faut deux styles, quatre cordes et deux bolts. Ok. On va voir si on a ça. Ça on a, ça on a, ça on a, par contre on n'a pas de bolt. On va voir pour en fabriquer des bolts. Je ne sais pas ce qu'il faut exactement. Ok. Ça les pose là et après on les récupère. Ok. Voilà, donc déjà, on va pouvoir faire notre hache. Ça va être notre premier outil qu'on va utiliser. Et pour faire des lockpits, il nous faut des bolts aussi. On ne va pas faire les lockpits tout de suite. Avec la hache, normalement, on est déjà censé pouvoir ouvrir les coffres qu'il y avait là-bas. Et qui étaient fermés. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est peut-être, enfin qu'on essaye de faire, ça serait ça. Le storage attique. Ça va nous donner peut-être plus de storage. Et ça pourrait être vachement intéressant. Et il va falloir que j'aille chercher à manger aussi. C'est vrai que je ne peux pas manger ces trucs-là s'ils ne sont pas cuits. Bon, alors, il va nous falloir, je crois, 4 clous, c'est ça ? 4 clous, est-ce qu'on a 4 clous ? On en a 2. Mais il va nous falloir beaucoup, beaucoup de planches. Donc déjà, on va aller se chercher à manger. Il faudrait qu'on trouve des champignons. Des trucs comme ça, parce que là, on a vraiment très très faim. Et on va se diriger en même temps vers les caisses qui étaient là-bas au fond pour voir ce qu'on peut trouver dedans. Il faut vraiment que je trouve à manger. Il va falloir que je trouve à manger. Là, ça, c'est pareil. Ça, c'est des trucs qu'il faut que je cuit pour pouvoir manger. Là, il faut que je puisse manger tout de suite. Si je ne me trompe pas, ils étaient vers là, les caisses. Et je les ai perdus. Je ne vais plus les retrouver. Ça, c'est quasiment sûr. Là, pour l'instant, l'urgence, c'est de trouver à manger. Sinon, on va mourir pour la première fois de notre aventure. Et ça serait bien dommage. Ah, ils sont là, les caisses. Donc là, logiquement, maintenant, si je prends la hache, je suis censé pouvoir ouvrir les caisses en bois. Pas celles qui sont lockpits, mais qui sont loquées, pardon. Vu que je n'ai pas de lockpits, mais au moins les caisses en bois. Et ça, c'est déjà pas mal. J'avais déjà pas douté cet endroit. Alors, soit ça respawn, soit c'est un endroit où je n'étais pas encore. Ou c'est tout simplement des objets que j'avais oubliés. Auxquels je suis passé à côté. C'est possible aussi. Je n'ai pas trouvé de clous, par contre. J'aurais eu besoin de clous. Mais on va continuer à se balader pour trouver... Pour trouver à manger. Il faut vraiment qu'on trouve à manger. Très rapidement. Même, voire très très rapidement. Je crois que, à partir de maintenant, des jeux passés à côté de champignons, je vais les prendre. Je ne sais pas ce qui serait le plus intéressant. Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse la cooking room pour pouvoir cuisiner ? Ou est-ce qu'il faudrait qu'on fasse le storage à tic ? Que je pense, vu qu'il y a le mot storage dedans. Éventuellement, il y aurait peut-être la possibilité de... D'avoir plus d'espace de stockage. Je ne sais pas. Je me trompe peut-être, en plus. Mais, je ne sais pas ce qui serait le plus intéressant. Parce que j'ai des aliments que je peux manger qu'à la condition que je le cuis. Donc, je ne sais pas vraiment. Et même, ça me donnerait... Ça me donnerait plus de... Ça me remonterait beaucoup plus la faim. Si je cuisais tous les aliments. On va essayer d'avoir 3-4 champignons sur nous. Pour la prochaine fois qu'on dort. Pour être pratique. Là, ce genre d'aliments, je suis obligé de les cuire. Pour pouvoir les manger. On va juste essayer de trouver 3-4 champignons. Et après, on va rentrer. On va essayer de... De collecter et de voir ce qu'on va construire... En premier. On va le prendre, quand même. Peut-être que je vais faire, quand même, le cooking en premier. Histoire de pouvoir avoir des aliments qui me donnent vraiment... Enfin, d'être bien au niveau des aliments. Le storage à tic, on pourra le faire éventuellement plus tard. Je pense qu'il faut privilégier... Peut-être prendre moins de choses. Mais privilégier l'aspect de la survie. Donc on va prendre les champignons qu'on trouve sur le chemin. En revenant vers la maison. Et ensuite, on va voir ce qu'il nous faut pour faire la cooking room. Cela, ça ne sert à rien de les prendre. Ça, je n'en connais pas d'utilité. Donc c'est pareil, je ne vais pas les prendre. Je n'ai pas fait attention. J'étais dans la zone rouge. Et j'ai continué à sprinter. Et ma barre de fatigue est descendue. Donc ça, vu que vous ne pouvez pas dormir, à part quand il fait nuit. C'est peut-être une erreur à ne pas faire. Ah, là, il y a un blueprint. Le water can. Hein ? Il faudra que je voie ce que c'est. Un arrosoir, non ? Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Sur le coup, les planches, tout ça, je ne pense plus les prendre pour le moment. Vu que normalement, je suis censé pouvoir en avoir en coupant les arbres avec la hache. A vérifier. On va vérifier ça tout de suite après, d'ailleurs. Là, on va retourner. On a un peu de stock de champignons. Non, pas vraiment. On en a trois, je crois. Mais ça suffira pour le petit déjeuner du demain. Et puis, si on arrive à faire la cooking room, peut-être que finalement, j'aurai assez à manger. Vu que je vais pouvoir éventuellement cuisiner certaines choses. Ou alors, il faudra encore d'autres choses pour pouvoir cuisiner. Auxquelles je ne m'attends pas. Donc, on verra. On va aller voir de quoi on a besoin. On va ranger ce qu'on peut ranger. On va ranger ce qu'on peut ranger. On regarde ce qu'il faut pour faire la cooking room. Et on se lance là-dedans. Comme ça, ça ne fait pas une vidéo trop trop longue. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut douze planches. Des bolts. Et des driftwood. Ok. Des driftwood, j'en ai deux. Il va en falloir un peu plus. Alors, qu'est-ce que je peux ranger ? Qu'est-ce que je ne peux pas ranger ? Ça, je peux ranger. Ça, je peux ranger. Mais il n'y aura pas assez de place, malheureusement. Ça, je peux ranger. La mousse aussi. On va prendre les sept planches. On va prendre ça. Et il va falloir qu'on se fasse deux bolts de plus. On va se faire deux bolts tout de suite. Voilà. Les deux bolts, on les a. On va ranger ça. Donc, il nous faut sept. Il nous faut cinq planches et une grosse branche encore. Donc, on va voir normalement. Avec la hache, on doit pouvoir. Ah, l'animation est bien stylée. Ça me fait repenser à The Forest. Donc, ça nous prend... Ouf, pourquoi ? Ouh ! Ça nous prend de la stamina. Ouais, donc, Fire Blank. Ouais, ouais. Donc, là, ça nous en fait trois. Par contre, je n'ai pas reçu de grosses branches. Ça, ça m'embête un peu. On va essayer de couper un sapin pour voir. Peut-être que les sortes d'arbres jouent. Peut-être. Ah, on ne peut pas couper les sapins. Ok. Les sapins, on ne peut pas les couper. D'accord. Comme ça, au moins, je le sais. À moins que je n'étais pas bien dessus, peut-être. Je vais réessayer. Je n'étais peut-être juste pas bien dessus. C'est possible. On va réessayer. Non, j'ai vraiment l'impression qu'on ne peut pas couper les sapins. Donc, on va avoir un petit problème parce que je m'attendais à avoir des grosses branches sur les arbres et je n'en ai pas. Je ne pensais pas qu'il n'y aurait que des petites branches. J'essaie de regarder, mais non, non, non. On va être un peu embêté parce qu'il va falloir qu'on les cherche et je ne sais pas vraiment où je pourrais les trouver. Ça m'étonnerait que c'est craftable. Ce n'est pas comme avec une barre de métal où tu en fais des clous, je ne pense pas qu'avec deux branches, tu en fais une grande. Ça ne va pas être possible dans l'idée. Non, même pas en fait. Clairement. Non. Donc, il va falloir qu'on aille chercher notre branche par nous-mêmes. Et pour ça, il va falloir que j'attende que la nuit passe. Tout simplement. Donc, on va utiliser les quelques pauvres champignons qui nous restaient. Pour aller manger un peu et aller chercher vite fait, bien fait, cette branche. On va essayer de la chercher près de l'eau parce que c'est là-bas que je les avais trouvées, les branches en fait. On va sauvegarder. On va dormir. Jour 5. On a survécu 5 jours déjà. Donc ouais, là on est vraiment, on a vraiment très très faim. On va manger les deux champignons qu'on a. Et si je ne me trompe pas, la rivière, elle est par là, juste en face. Si on arrive à trouver une grosse branche, on est bon. On va pouvoir faire notre cooking room. Et cuisiner les quelques légumes que j'ai et que je ne peux pas manger s'ils ne sont pas cuisinés d'ailleurs. En espérant qu'il y ait une grosse branche qui traîne là, près du ruisseau. Et elle est là, super. Parfait. On va faire demi-tour tout de suite. Et on va aller construire ça. Ah, elle s'ennuie ça aussi. Elle est un peu buguée. Je vais en prendre un peu plus que prévu. C'est pas perdu. Et on va aller pouvoir faire notre cooking room. C'est parti. Ça tombe bien parce que je n'avais plus de champignons. Donc, on a tout. On va lancer le build. Et voilà. Notre belle petite cuisine. Petite, petite. Toute petite. Très fonctionnelle. Alors, comment ça marche ? Ok. Donc, on peut mettre plusieurs. On peut soit en mettre plusieurs ensemble. Qui va nous faire sûrement un seul et unique plat. Qui va nous redonner énormément de faim. Une moitié de vie et une moitié de chaleur. Vous voyez, à chaque fois qu'on en enlève. Donc, je pense qu'au final, ça, c'est pour combiner et faire un seul et unique plat. Ou alors, après, on peut mettre plusieurs ingrédients, je pense, avec si tu rajoutes des champignons, du miel, etc. Et faire des plats, vraiment des plats différents. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est surtout la vie et le froid. Pour l'instant, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Ça serait la nourriture. Donc, je vais les cuire un par un, juste pour pouvoir les manger. On va voir ce que ça donne. Comment ça marche ? Refuel Fiat. Ah oui. Donc, forcément, il faut mettre du bois, je pense. On va aller voir ça. On va prendre des branches. Add stick. Voilà. C'est exactement ça. Il fallait juste mettre du bois. Alors, l'animation est vraiment, vraiment trop stylée. Quand il vient récupérer son petit bouillon avec la louche et la mettre dans sa gamelle. Ah, c'est vraiment stylé. J'adore. Et par contre, inconvénient, ça ne se stack pas. Mais pas du tout. Donc, voilà. Ça me donne beaucoup de faim comparé aux champignons. Ça remonte bien la faim. Mais ça ne va pas se stacker. Donc, je pense qu'il faudrait en faire deux, peut-être. Vu que ça remonte vraiment très, très bien la faim. Deux devraient suffire. Tu pars avec deux constants. Et au moins, tu peux manger tranquillement. Ça suffira. Bon, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et à mettre un petit commentaire. On va continuer cette série tranquillement avec des petites vidéos avancées au fur et à mesure. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.